Le 10 avril, gare aux allergies, notamment au bouleau, la combinaison du beau temps et de l'absence de vent favorise l'explosion des pollens dans l'atmosphère. Saletant donc pour les allergiques, le retour du beau temps, l'absence de vent à cocktail, idéal pour la diffusion de pollen dans l'atmosphère, avec surtout un responsable pollen de bouleau. D'après les spécialistes, une personne sur cinq qui est sensible. Reportage à rond de Jean-Luc Derouin et Philippe Derouet. Le bouleau favorise l'absentéisme au travail. Enfin, quand on parle de bouleau, c'est de l'arbre dont il s'agit. En cette période d'ensoleillement, l'agglomération Derouin est victime d'un pic d'allergie dont le pollen de cet arbre est responsable. S'en suivent d'importantes affections chez les personnes sensibles, mais dont les symptômes sont facilement identifiables. Les gens connaissent ça sous le terme de rhume des foins, mais là pour le coup, ce n'est pas les foins, on est au mois d'avril, c'est le bouleau. Et donc le nez qui coule, les éternuements, le nez bouché, ou alors les gens qui se grattent le nez tout le temps. Et donc ça, ce sont les quatre signes de l'arinite allergique. Ça peut être aussi la conjonctivite, et puis si on est asthmatique, puisque c'est une maladie différente, mais qui va être aggravée par l'allergie, on peut donc se sentir moins bien sur le plan respiratoire. Mais pour les spécialistes, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et à partir du moment où on sait qu'on est allergique au boulot, il y a des moyens de prévention. Soit la prévention peut se faire en prenant des anti-allergiques, les anti-histaminiques, les gens connaissent bien ce traitement-là, mais il faut le commencer avant que les pollens apparaissent et soient agressifs pour le patient. Soit on peut aussi se faire désensibiliser. Maintenant c'est facile, ce sont des gouttes qu'on met sous la langue. Aujourd'hui, les allergies apparaissent comme un vrai problème de santé publique. 20 à 25% des Français en souffriraient, sans parler des conséquences économiques, principalement liées aux arrêts de travail et aux hospitalisations pour les cas les plus graves.